On est parti sur une tier list mid lane sur le nouveau page qui vient de sortir afin que tu puisses progresser, définir où est ton champion, est-ce qu'il est d'étière, est-ce qu'il est à tiers C'est terrible ! Donc le but c'est d'arriver à te définir ça, te montrer un peu si t'as pas un meilleur pick qui te prend à peine de grind ou entrement de te rendre compte que ton pick, bah en vrai il est plutôt bien, continue là-dessus, tryhard On va un peu te décortiquer, t'expliquer tout ça, on parle d'étière jusqu'aux étières Et en tout cas, c'est parti ! Donc, tout d'abord, on va regarder le petit bronze-silver à peu près, les champions qui sont à trash tiers Ça va être d'une part les champions qui vont être très mécaniques, d'accord ? Donc tu vas avoir Kiana, Azir, Aurora, Akali, c'est des champions qu'on va forcément vous déconseiller D'ailleurs, Oué aussi qui est juste là, parce que ça va pas du tout être jouable Et surtout qu'actuellement, la plupart sont plutôt des picks de team, comme le bro Azir Comme même Kiana qui peut être joué en team, ou même Talon Mais Talon, ça va être beaucoup plus haut et low, sur le fait que c'est un champion qui joue all map, cross map Et donc tu vas pouvoir, bah, t'as pas encore la notion de macro Et ton équipe n'a pas encore la notion de macro pour pouvoir le jouer Donc tu pourras pas le jouer concrètement, d'accord ? Et on a Tristana qui est là En fait, c'est un truc qu'on a remarqué par rapport à Tristana Donc là, on est aussi en platine gold Tristana, on est en mode, putain, Tristana c'est le champion oméga broken et tout Et en fait, même moi je suis étonné un peu de ces datas C'est basé sur plus de 100 000 parties de League of Legends Sur la dernière semaine, pour arriver à vous expliquer ça Avec de la data analysis, etc, merci on page 5 En informatique Et ce qui se passe, c'est C'est vrai que je vois Tristana Et je suis, mais tu vois, je vois Tristana, mais vraiment Très très loin, tu vois, la Tristana Et en fait, tu vois, je continue à regarder, je continue à regarder Je fais, elle est encore là, quoi D'ailleurs, on a un spawn de Ryze, toujours les champions un peu trop mécaniques Qu'on expliquait juste avant Et tu vois, je continue, je continue Et je fais, mais elle est partout Elle est partout Et en fait, Tristana est actuellement le pire champion de League of Legends Riot lui a défoncé sa gueule Elle est dégueulasse en ADC Elle est dégueulasse en midlane Elle était beaucoup trop pique en midlane Parce que je pense qu'ils ne veulent pas l'avoir ici Ils lui ont pété la gueule C'est un champion qui a 46% de win rate Quasiment à all et low confondus Ouais, ouais, le champion est nul Le champion est nul, je tiens à le dire Donc, entre un moment, tu vas aussi avoir beaucoup de mal à jouer les champions Qui vont être un peu trop teamfight Malphite, Oriana Ça va être très peu joué à trop haut et low Parce que c'est des champions qui vont mettre trop de temps A avoir de la value Et vu que la durée moyenne des parties dure à peu près 20 minutes Ça ne va pas être très viable On passe maintenant sur du 7 tiers Donc c'est toujours des champions que je vais un peu vous déconseiller On a Oriana qui est toujours présente Donc là, ça va être soit des champions mécaniques Ryze, Thalia, Wei En vrai, je suis désolé de te dire Mais je vais me mettre Yone dans un champion assez mécanique Parce que, bah, je vois mes games en Master Grand Master Oh, les Yone, ils sont bien bourrés Je vois les airs dans le vide, etc Si t'es pas hyper bon mécaniquement avec Yone Tu vas le payer très cher Ok, oui, t'as quand même un côté où t'as beaucoup de dégâts assurés Parce que tu joues bloqué de cette attaque Mais c'est pas trop conseillé Kasadan, LB et Syndra C'est pas du tout leur méta Donc si vous êtes main dessus Il y a beaucoup de main sur ces 3 champions Je suis vraiment désolé pour vous Je vous ai des conseils fortement, d'accord Et autrement, ça va être un peu globalement ça Wei, pour moi C'est un champion Soit t'es excellent dessus Et vas-y, tu peux créer du jeu Malgré les nerfs qu'il a reçu Et sinon, voilà Il y a des champions Au niveau draft, c'est injouable Je vais penser à Katarina D'accord Si t'as pas la bonne draft La game, c'est Chao D'accord Donc c'est un champion qui est dur à pique Et c'est un champion Pour les OTP Qui va être dur de progresser Donc je vous conseille plutôt de du OTP Et ensuite, on arrive en Chaal Où là, t'as des champions Qui vont être assez lock Champ Peu de mobilité C'est-à-dire Malzare Syndra TF Vegard Aurora est là Parce qu'elle est pas encore maîtrisée Mais c'est un champion qui est très 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 puissant Et elle est surtout énormément jouée en top lane C'est un champion qui va exterminer les mêlées dans League of Legends Car elle a tellement de kiting Tellement de boost boost speed Tellement d'invisibilité, etc Qu'il y a tellement de dash Que les mêlées ne peuvent pas l'atteindre Donc en fait, tu joues ça contre Un Olaf Un Trundle Une Chivana top Ce que tu veux du joueur Qui a pas beaucoup de dash Bah, le mec ne peut pas jouer en fait Un Sion Le mec ne peut pas jouer au jeu Et c'est terrible ça C'est... Donc c'est pas forcément un mid laner À part contre certains mêlées en mid Mais vous allez très peu en croiser à vos élo normalement Alors let's go, là on va commencer à taper sur les champions Qui commencent à être viables Donc si tu maîtrises un de ces champions Let's go Ou autrement commence à prendre un peu considération De... Ah mon pick ressemble un peu à ça Lissandra, hyper bien champion Pour la tenue de lane Pour la création de jeu Pour les teamfights Ça te les assure Donc n'hésite pas à le jouer T'as bien sûr Annie Qui va être dans le même délire T'as Malphite T'as Silas Qui va être plutôt un situation pick Que tu vas seulement vouloir prendre Quand en face t'as des très bons ultis Mais t'es en mode Oh un petit Malphite top Bon je vais prendre Silas Ça va être gratuit D'accord Oh un petit Smolder Oh tiens je vais voler la mère de Smolder Hop là Allez Smolder Je t'ai volé ta mère Voilà Il y a beaucoup de choses Ce qui va être aussi intéressant C'est les champions Qui vont être range AD Comme le Action Qui va permettre de créer beaucoup de jeux Et tu vas voir Ça va progresser petit à petit Ce genre de champions Ça va permettre de faire beaucoup de jeux Et là tu vois Le niveau Hello C'est assez unanime Si tu spam Annie Echo Fizz Lissandra Akshan Ou même Malphite Jusqu'en Platine Tu vas pouvoir permettre De vraiment créer du jeu Vraiment arriver à brille Avec le champion Donc n'hésite pas Et fonce D'accord Ensuite on va voir Tranquillement la suite Il y a Harry Qui reste assez ok tiers En Challenger Master Diams Mais C'est un champion Qui a beaucoup descendu Il est en chute libre C'est à dire qu'il était estière Et sur les 3 derniers patchs Tac 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 Il descend petit à petit Donc est-ce que tu veux jouer Un champion qui est en train de descendre C'est pas forcément le meilleur choix Mais Lissandra reste quand même Un bon champion Dans League of Legends Si tu veux monter Après là on va plutôt te montrer La crème de la crème Qui va vraiment te faire faire la différence Parce que le champion n'est activement Pas trop équilibré Par rapport à la méta Par rapport à son elo Et c'est parti Donc Cassiopéa Akshan Anivia Ils sont très forts Mais ce que je veux vraiment Que t'arrives à comprendre Ca va être Lo et Lo Malzare Anivia Akshan C'est les 3 champions Qui vont te permettre de briller Et je te les conseille fortement Akshan Parce que le champion T'auras une prise en main Qui sera nécessaire Anivia Parce que les liens sont assez late C'est hyper intéressant Et Diana Pour la création de jeu Et Malzare Aussi Parce que c'est un champion Qui t'auras toujours une bonne tenue de lane Et si t'as un mec en 15-0 Qui t'arrive dessus Qui est en train de stomper ta game Tu fais R Et ça va te permettre de turn Contre ses carries Et c'est hyper intéressant Donc c'est des champions Vraiment que je vais te conseiller D'accord Une très bonne création de jeu T'as les brandes Mais brandes est beaucoup trop ban Beaucoup trop pique en jungle Donc c'est pas forcément Un très bon conseil Mais Anivia Akshan Diana Tu vas kiffer D'accord Et même Luke C'est assez fort actuellement Mais seulement si t'as un très bon farming Dans League of Legends T'as un train à faire Par rapport au champion Jusqu'en platine Niveau farming Qui est obligatoire Et si tu ne maîtrises pas Ce farming C'est 196 à 20 minutes de jeu Le champion aura trop peu de value Donc c'est seulement Pour les très bons farmeurs dans l'hole On a fait un jeu de la suite Donc là tu vois T'as des champions directement Beaucoup plus mécaniques Qui apparaissent La Thalia Qui était des tiers Pour toi Qui était peut-être platine Elle est estière A tiers Estière En master Challenger diamant Parce que le champion Mérite Et nécessite Des mécaniques hyper élevées Et pareil pour le talon En fait Donc t'as des champions Qui te demandent juste Un gap de niveau conséquent Et si toi tu te considères Comme diamant Alors que tu vaux le silver Bah prends ta Lya Prends ta long Si t'arrives pas à Karis Et que tu mérites pas ses zélos Concrètement Voilà C'est plus ce que je te dis Mais je te dis la vérité Bon voyons voir maintenant Quels sont les meilleurs champions De League of Legends En mid lane Sur ce patch actuellement J'espère que ça va te faire plaisir J'espère que tu vas pas trop être déçu Que tu vas piquer ces champions Tout d'abord On a Si tu es Bronze Platine Entre ça La petite Nafiri Énorme DPS Un mini ulti nocturne intégré au champion A partir de niveau 16 Tu one shot à peu près n'importe qui C'est abusé Hésite pas à spam Galio un peu plus haut Parce qu'il y a beaucoup plus de regroup D'accord Donc pour pouvoir protéger ton équipe Et parce qu'il y a une bonne tenue de lane Et encore un peu plus haut Bah on veut des regroups Quoi il y a plus de regroups Tu m'as dit exit Qui en a vex ? Donc des champions au méga brocane D'accord Et ensuite pour finir Tu vois Et là c'est vraiment les champions que tu vois Cassiopea Anivia Galio D'accord Sont hyper puissants Pour pouvoir monter T'as aussi le petit action Et sinon t'as la Nafiri Mais la Nafiri Si tu veux être plutôt le conseiller En dessous du platine C'est les champions qui vont te permettre Je te dis pas que Tu vas piquer Et tu vas grind Je te dis juste que ces champions Sont pas équilibrés actuellement A ces zélos là D'accord C'est des champions Où A stuff Gold équivalent Tu gagneras dans tous les cas ton matchup D'accord Donc Si Tu es pas trop con au jeu Et que t'arrives à être au moins even Normalement t'as gagné ta game Ou t'as gagné ta lane Et si tu gagnes tout le temps ta lane Et bah normalement tu vas gagner plus de game En tout cas voilà C'était le petit tier list Par rapport au nouveau patch N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch On live tous les jours de 9h à 15h N'hésite pas à me dire en commentaire Si t'as kiffé la vidéo N'hésite pas à t'abonner Et à mettre ton plus beau pouce bleu Pour le référencement Pour qu'ensuite Tes potes Puissent prendre ces gigapics Et que t'arrives ensuite A les foudroyer En tout cas c'était Exit Sur ce Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz